Yo les gars, alors aujourd'hui je sors de ma zone de confort puisqu'on va voir comment faire une prod afro dans le style du morceau 4 motion ou 4 motion, 4 motion, vous appelez ça comme vous voulez, de Maes et PLK. Alors vous l'avez compris, je suis pas un expert en la matière, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de prod, donc je vais peut-être pas avoir tous les termes techniques etc. Mais vous allez voir, c'est une prod assez simple. La prod originale a été composée par Black Eagle Beats, c'est un compositeur qui a une grosse chaîne de taille beat sur YouTube, je vous invite à aller checker, c'est très quali, c'est plein de prod afro dans ce style. Et sur ce, on passe sur FL Studio. Alors pour commencer, je vais me mettre à 126 BPM et pour la tonalité, je vais me mettre en F dièse mineur, donc c'est le tempo et la tonalité du morceau d'origine. Et on va commencer par se trouver une petite belle. Je vais partir sur la belle bounce de ma banque Omnisphère Versatile, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est ce que j'ai trouvé de plus ressemblant, elle sonne comme ça. Et on va commencer à poser notre mélodie. Alors là ça va être très simple, on va être sur des arpèges, donc pour ceux qui savent pas, un arpège c'est tout simplement les notes d'un accord mais qui sont jouées les unes après les autres, au lieu d'être jouées tout en même temps. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais faire comme si je posais mon premier accord. Donc on part de la fondamentale de notre mélodie, donc là le F dièse, je pose une note, je saute une note de ma gamme, je repose une note, je resaute et je repose. Donc là on a un accord. Et pour le transformer en arpège, on va tout simplement décaler les notes comme ça sur la grille. Donc je peux rallonger ces deux notes, ça donne ça. Je peux dupliquer et là comme dans le morceau original, ce que je vais faire c'est que je vais transposer la première note à l'octave inférieure. Pareil, je peux redupliquer pour avoir deux mesures. Voilà, et donc là sur la deuxième partie, on va faire exactement la même chose, on va juste changer d'accord. Donc si je dis pas de bêtises, dans le morceau original, le deuxième accord c'est un C dièse. Donc même principe, on refait notre accord, on redécale les notes sur la grille, je rallonge ces deux là, je reduplique, je baisse cette note d'une octave et je reduplique pour avoir encore une fois deux autres mesures. Donc ça, si je me trompe pas, c'est la mélodie du morceau d'origine, ça ressemble à ça. Voilà, et donc ça tourne en boucle. Et donc moi, pour pas avoir exactement la même chose, juste histoire de dire qu'on a quelque chose de différent, je vais juste changer cet accord. Donc au lieu d'avoir le C dièse, on va partir sur le E ici. Donc pareil, je pose mon accord, même principe, je déplace les notes comme ça, je duplique et je vais monter tout ça d'une octave. Voilà, donc on a quelque chose de légèrement différent, je peux redupliquer pour avoir huit mesures comme d'habitude. Voilà, très simple, donc là on a déjà la moitié de notre mélodie, donc c'est une mélodie très minimaliste. Et maintenant, je vais ajouter des voix, donc je vais aller regarder du côté de Arcade, la valeur sûre. Ok, donc j'ai trouvé ces voix, c'est Reciprocate dans la banque Hooked, ça sonne comme ça. Et donc pour commencer, je vais accorder la tonalité, donc on est en F dièse mineure. Et je vais également monter ces voix d'une octave pour avoir quelque chose de plus aiguë. Et je pense qu'après, avec deux, trois effets, ça peut être vraiment intéressant. Donc maintenant, ça donne ça. Donc on va filtrer avec un equalizer, on va ajouter un peu de reverb, un peu de gilet pour rendre tout ça plus ambiant. Mais d'abord, je vais essayer de trouver un pattern intéressant. Ok, je peux dupliquer. Et je vais changer la dernière note. Ok, parfait, j'aime bien. Et donc comme je vous disais, je vais ajouter deux, trois effets pour rendre ça un petit peu moins brut, un petit peu plus ambiant. Et je vous explique juste après. Donc je viens d'ajouter quelques effets. J'ai commencé par filtrer avec un equalizer pour couper les basses et les hautes fréquences. Ça permet d'étouffer un petit peu la voix. Ensuite, j'ai ajouté du delay assez subtil à très bas volume. Une reverb toujours la même comme dub. Et un shaper box avec un sidechain sur le volume, alors assez léger à seulement 40%. Et le but de ce shaper box, ça va être d'atténuer un petit peu l'attaque de chaque fragment de voix. Pour rendre le truc un petit peu moins brut et un petit peu plus fluide. C'est assez subtil, mais ça fait la différence. Donc sans le shaper box, si vous écoutez bien, au tout début des voix, c'est un petit peu plus sec. Et avec. Et dernier effet, j'ai ajouté un pancake. Celui-là, si vous regardez mes vidéos, vous le connaissez. Ça permet de faire aller le son de gauche à droite en suivant cette courbe. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu de mouvement sur la stéréo. Ça donne ça. Et donc, la version finale de la voix avec les belles. Ok, donc pour les mélodies, on est bon. Comme je vous disais, c'est très minimaliste. On n'a que deux éléments, mais ça suffit. Et maintenant, on va passer directement aux drums. Donc pour les drums, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher deux, trois petits éléments, comme une petite couleur afro dans mon kit drums paradise. C'est un gros drum kit gratuit avec plein de styles différents. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc je vais aller piocher dans la section club, dans la section pop et dans la section R&B. Je sais qu'il y a des petites percussions assez intéressantes. Donc on peut prendre ça par exemple. Ça aussi. Ça, c'est un petit shaker. Je vais prendre celle-là aussi dans mon kit versatil cette fois. Un petit tambourin. Un clap. Un kick. Et une basse. Donc avec tout ça, normalement, on a de quoi faire. Et donc là, on arrive à la rythmique. Donc au moment où je n'ai plus trop les termes techniques, mais bon, je vais essayer de vous les illustrer. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Alors, premier élément rythmique, ça va ressembler à ça. Et donc ça, on va l'avoir sur chaque mesure. Donc sur les huit, ça donne ça. Donc très simple. Deuxième percussion. Et pareil, ça va être la même chose sur toutes les mesures. C'est une juste ici. Et donc pareil, je duplique à chaque mesure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la jouer sur une autre note pour voir si je ne peux pas avoir quelque chose de plus intéressant. Ok, j'aime bien sur le A. Donc ça donne ça. Ensuite, on a cette percussion. Donc c'est un shaker. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un sur tous les temps. Mais un temps sur deux, je vais baisser la vélocité comme ça. Donc là, je peux dupliquer. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un randomizer. Je vais jouer un petit peu sur la vélocité et sur le panning. Donc pour en avoir qui vont à gauche et d'autres qui vont à droite. De manière aléatoire toujours. Voilà, donc j'ai baissé un petit peu le volume. Là, le but, c'est que ça apporte une petite texture, mais que ça soit vraiment en retrait. Donc ça donne ça. Ensuite, j'ai cette percussion. Et donc là, ça va être juste pour ajouter un petit peu de rythme. Donc on va jouer sur les contretemps. Donc je peux en mettre une ici, par exemple, et une ici. Je peux dupliquer pour l'avoir sur mes huit mesures. Voilà, donc très léger, mais ça ajoute du détail. Ensuite, on a ce tambourin. Et là, je vais juste le mettre sur le premier temps. Donc ça va servir justement à appuyer le premier temps. Ensuite, on a ce clap. Et donc ça, c'est comme dans le morceau d'origine. On l'a juste ici, sur le dernier contretemps et sur le premier temps. Et donc ça donne un petit truc sympa en fin de pattern. Voilà, ça permet de relancer la boucle. On arrive au kick. Et là, ça va être très simple. Je vais faire clic droit, feel each four step. Donc si on va dans le pattern, on voit que ça nous a tout simplement posé un kick sur tous les temps. Et on arrive à la basse. Et donc là, on va essayer de trouver un pattern rythmique assez intéressant, tout en suivant les fondamentales de mes accords. Donc le F dièse, le E et le C dièse. Ok, quelque chose comme ça par exemple. Je vais dupliquer pour avoir la même rythmique. Je vais juste ajuster pour que ça tombe bien sur les fondamentales. Ok, parfait. Donc je peux dupliquer ça. Et on va apporter 2-3 petites modifications dans la deuxième partie pour ajouter de la variation. Quelque chose comme ça par exemple. Ok, donc je pense que ça devrait suffire. Donc pour la basse, on a un pattern assez sympa. Je trouve pas trop basique, pas trop complexe. Ça donne ça. Nickel, j'aime bien. Et donc dernière chose que je vais faire, c'est que je vais cloner cette basse. Et on va faire un deuxième pattern qui cette fois va servir au refrain. Et en gros, l'idée pour ce deuxième pattern, c'est d'utiliser la basse comme un élément plus rythmique que mélodique. Tout en continuant à suivre les fondamentales des accords, évidemment, pour pas que ça sonne faux. Mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça, je peux le dupliquer à la mesure suivante. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter d'une octave. Et je vais ajouter une petite note ici que je vais redescendre. Ok, parfait. Et donc ça, je peux encore le dupliquer. Là, je vais matcher les notes fondamentales de mes accords. Encore une fois, donc ici le E et ici le C dièse. Je duplique pour avoir 8 mesures. Et comme tout à l'heure, on va apporter 2-3 petites modifications dans la deuxième moitié. Ok, parfait. Donc ça, ça va être le pattern qui va jouer pendant le refrain, donc en entier. Donc comme je vous disais, c'est un petit peu plus rythmique. Ça ajoute un peu plus de groove. C'est moins mélodique que le pattern d'avant. Pour la composition, on est bon. Je vais faire un dernier truc. C'est qu'ici, dans le Channel Rack, je vais venir jouer avec ce petit potard. Donc ça, c'est le swing. Ça permet de légèrement tout décaler sur la grille de manière un petit peu aléatoire. Donc je vais le mettre à peu près 20%. C'est dans le but d'ajouter un petit peu d'erreur humaine, entre guillemets, avoir un côté plus organique. Et donc au niveau de la composition, tous les éléments ensemble. Ok les gars, donc maintenant de mon côté, je vais faire un petit mix, une petite structure et je vous mets le résultat final. Mais juste avant, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, comme d'habitude, vous connaissez un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si vous souhaitez me soutenir. Je vous mets les liens des kits que j'ai utilisés, donc mon kit versatile et mon kit gratuit Drums Paradise dans la description juste en dessous si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous laisse avec le résultat. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501